La condition de l'enfant en situation d'handicap mérite d'être sensiblement améliorée. L'implication des tous est plus que nécessaire, surtout celle des décideurs en première place, le gouvernement et le Parlement. Voilà le cri lancé par Caritas Kinshasa et le REGER, réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, au cours de ce point de presse organisé en prévision de la célébration de la journée de l'enfant africain. Plusieurs orateurs ont souligné le quotidien difficile de l'enfant vivant avec handicap en République démocratique du Congo, une condition existentielle soumise à un matraquage psychologique parfois insupportable. Décrit comme sorcier, bon à rien, invalide, ces enfants font souvent l'objet de REGER et de mépris. Il y a certains qui sont traités de sorcier, c'est ce que nous nous lamentons toujours, et les autres sont homoragités même du toit de leurs parents, ils sont dehors. Et c'est ce que nous nous lamentons toujours. Entre autres structures, Caritas et REGER s'emploient à les revaloriser et à leur redonner le goût et le sens de la vie. La communauté en est témoin comme le dit si bien Mme Malou et Mme Diokaba, qui invitent à plus d'implication de l'autorité compétente. Je pense que le digital est déjà passé chez nous, ils se sont rendus compte que les sourds savent écrire le salaire que nous recevons de l'État, nous disons grand merci, mais nous sollicitons encore une amélioration qui nous permette de faire mieux. L'amélioration de la situation de l'enfant vivant avec handicap demande de lui permettre d'avoir confiance en lui et de croire en ses capacités réellement utiles pour le bien-être de la communauté humaine, ont souligné les organisateurs tout au long de ces points de presse.